alors on me pose souvent la question de je voudrais réussir et la deuxième question c'est mais en fait c'est quoi la réussite effectivement ça va être très très compliqué de réussir si vous savez pas ce que c'est que réussir voilà donc nous allons parler de la réussite alors de manière spécifique on va dire pour chacun selon l'astrologie et de la réussite en soi on a envie de dire alors effectivement à chaque époque la réussite va changer en j'allais dire aux états unis en 1950 la réussite c'était d'avoir une télévision un frigidaire une épouse un bon métier un attaché caisse bon voilà et voilà aujourd'hui on est dans cette notion alors c'est très sociétal la réussite c'est que aujourd'hui la réussite c'est d'être en accord avec ses valeurs d'avoir travaillé sur soi de d'avoir des enfants autonomes qu'on respecte d'être dans un esprit ludique de quand on vit de respecter ses tendances d'être dans la communication non-violente alors il ya plein de très très bonnes choses là dedans c'est juste que en fait on est dans une société qui devient une caricature d'elle-même comme chaque société d'ailleurs et c'est ça qui est amusant et en tout cas la réussite c'est pas cette caricature c'est ça qui est important à voir c'est à dire que par exemple la communication non-violente si vous avez un honor en bélier ça marche pas du tout en fait c'est à dire que si vous avez un honor en balance ou en poisson c'est merveilleux mais pas si vous avez un honor en bélier ou en sagittaire c'est exactement l'inverse en fait il faut apprendre pour le coup à pulser votre environnement et ainsi de suite bon tout ça pour vous dire que il faut pas avoir d'idées réussies sur les choses qu'est ce que la réussite déjà en soi sur le principe je pense que c'est ne plus se préoccuper de soi c'est à dire que l'idée si vous voulez si vous vous préoccupez tout le temps de votre poids pour prendre un exemple concret avec le corps il n'y a pas de réussite sur votre sur votre poids c'est à dire qu'il n'y a pas de réussite sur comment vous vivez en accord avec votre corps comment vous êtes en équilibre donc ce qui veut dire que la réussite déjà elle va se jouer dans plein de petits domaines de votre vie et plus vous pensez à quelque chose moins ça signifie effectivement qu'il ya une réussite qui est là c'est à dire que la réussite c'est déjà le fait que les choses tournent en fait sans que vous ayez besoin de les commenter ça c'est une chose qui est importante la deuxième notion très importante par rapport à la réussite c'est quelque chose qui ne se questionne pas c'est à dire que si par exemple je sais pas moi vous faites du macramé le week-end et que vous aimez beaucoup vous occuper d'animaux ou que vous vous entendez bien avec vos voisins ou avec vos amis vous ne vous posez pas la question de la réussite c'est à dire que vous êtes amis en fait vous ne vous dites pas tous les jours à je réussis très très bien cette amitié d'ailleurs je vais appeler mon ami pour lui dire que je réussis mon amitié avec lui c'est un peu bizarre en fait la réussite si vous voulez c'est déjà un principe qui est entre guillemets invisible c'est à dire que c'est à l'intérieur de ce que vous faites c'est le fait d'être tellement en accord avec ce que vous faites qu'en fait il n'y a plus de questions donc vous n'avez pas besoin en fait de vous dire que vous réussissez c'est paradoxal parce que en général la réussite c'est ce qu'on peut sortir voyez comme un panneau d'affichage en disant waouh j'ai fait ça je suis formidable etc mais non en fait la réussite c'est quelque chose d'invisible la réussite elle est forcément j'allais dire très différente d'une personne à l'autre c'est à dire que au fond réussir alors maintenant si on veut mettre un objet réussir à être pleinement soi c'est réussir à changer par rapport à ce qu'on est c'est à dire que l'idée en fait c'est d'être beaucoup plus passionné parce qu'on a à vivre que par le fait si vous voulez de se regarder soi même vivre donc c'est très important au fond d'arriver à comprendre que la réussite c'est le déploiement de soi dans l'existence c'est à dire que l'idée ça va être cette réalisation qu'on a envie de voir être autour de nous alors la question si vous voulez c'est que la réussite est forcément associée à une sorte de succès de quelque chose ça si vous voulez si vous si on se dit bah j'ai tout raté dans tel domaine mais en fait j'ai réussi parce que moi intérieurement je sens que j'ai réussi ça marche pas c'est à dire que l'idée en fait c'est déjà j'allais dire en soit arrêter le questionnement deuxièmement si vous voulez c'est par rapport au monde extérieur c'est à dire que qu'est ce que vous voulez manifester dans le monde extérieur et là il ya la notion on va dire de hiérarchie c'est à dire que l'idée c'est que si vous voulez être cosmonaute pompier facteur astrologue à un moment vous n'allez pas pouvoir parce que vous n'avez pas quatre vies donc enfin en tout cas pas en même temps donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez être obligé de hiérarchiser vous allez être obligé de choisir c'est à dire que si vous voulez exceller dans quelque chose vous allez être obligé de choisir la chose dans laquelle vous voulez le plus exceller après vous j'allais dire vous avez droit d'en choisir deux mais ça veut dire qu'il y en a une qui passe devant l'autre une fois c'est à dire qu'on ne peut réussir qu'une chose à la fois et que ça suppose en fait un engagement total c'est à dire que si vous voulez augmenter votre capacité dans quelque chose qui est une autre manière de dire qu'on veut réussir par exemple vous voulez jouer du volume violoncelle vous voulez augmenter votre capacité à jouer du violoncelle votre savoir-faire vous êtes obligé d'y passer du temps de même si vous voulez faire de la reliure de même si vous voulez progresser dans votre carrière vous allez être obligé à un moment de mobiliser votre énergie sur quelque chose en général comme on fait en fait on mobilise notre énergie sur ce qui pose problème c'est à dire qu'en fait on a une grosse merde avec notre grand mère on s'occupe de la grand mère on a une grosse huile d'eau on s'occupe de l'état de la plomberie de la maison on a un gros problème dans le toit on s'occupe du toit ça c'est pas la réussite c'est courir derrière les lapins donc en fait l'idée si vous voulez dans la vie c'est d'arriver d'une certaine manière à reprendre la main sur la chose qu'on juge le plus importante et de l'édifier alors en astrologie on va dire qu'il ya deux choses qui sont vraiment à surveiller déjà chaque maison astrologique donc c'est quoi une maison astrologique comme je le dis toujours c'est un territoire c'est un territoire énergétique concret ça veut dire qu'il ya si vous voulez quelque chose à réussir dans chaque maison de votre thème c'est à dire dans votre personnalité dans le financier dans les amis dans la famille l'intériorité dans le déploiement de soi dans le quotidien dans les autres qui comptent beaucoup dans une envie de prendre le pouvoir je fais le tour des maisons mine de rien maison 9 donc on est on est arrivé là dans l'envie de représenter quelque chose dans la société mais on dise dans votre profession maison 11 dans l'impact que vous avez sur le monde maison 12 dans le sens de l'ailleurs ou du spirituel du cosmique bon sur chacune de ces maisons en fait vous devriez vous donner un objectif quel objectif pas celui que vous voulez non non en fait celui qui est écrit dans votre thème c'est à dire que tout le travail ça va être d'arriver à vous connaître suffisamment vous même pour arriver à faire parler cette cette j'allais dire votre structure en fait faire parler ce qui vous habite profondément donc l'idée par exemple une consultation en astrologie c'est d'arriver en fait que moi je vous dise bah vous êtes ça donc en fait c'est ça qu'il faut faire sortir en général la personne que j'ai en face de moi me dit ah oui mais je sais que je suis ça mais je pensais pas que c'était moi bah si c'est vous en fait donc l'idée c'est vous prenez un signe vous regardez si vous voulez si vous avez des planètes dans la maison et ok on propulse si vous avez un soleil dans une maison ça va être votre identité qui va se retrouver dans cet endroit là qu'il faut développer dans votre thème donc ça c'est très intéressant parce que si vous voulez ça permet de rejoindre un travail de conscience avec la réalité si vous n'avez pas accès au travail de conscience si vous n'avez pas accès à l'astrologie au développement personnel pertez pas de temps dessus oui vous pouvez regarder un peu mais surtout en fait occupez vous de vivre c'est à dire que moi j'ai souvent des gens en consultation qui connaissent extraordinairement bien leur thème ça c'est formidable côté connaissance de soi c'est waouh c'est vraiment même très saisissant quelquefois et concrètement en fait qu'est ce qu'ils font bah rien et c'est ça le problème vraiment pas grand chose par rapport à leur potentiel l'idée si vous voulez c'est que la connaissance de soi doit préluder à la mise en oeuvre mais préluder c'est pas quinze jours c'est pas quinze mille ans c'est à dire que là le prélude si vous voulez le principe c'est que le prélude est moins long que le développement donc en fait le développement il doit être beaucoup plus long en fait que le prélude donc en fait tout ce que vous comprenez mettez le en oeuvre si c'est pas juste la vie elle va le rectifier c'est à dire qu'il ya un dialogue avec l'existence mais tant que vous vous trompez voilà par exemple vous avez le signe du lion en maison 2 maison 2 c'est l'argent le lion c'est super envergure magnifique etc très bien donc vous devez gagner de l'argent mettons que vous en gagner un peu voilà vous tenez je pas moi vous tenez une super est et vous gagnez bien votre vie ouais c'est pas assez en fait donc mettons vous avez choisi cette villa donc il ya un moment vous allez avoir une opportunité pour quelque chose de plus grand ou mettons vous vous étiez dit bah je sais pas il faut que je sois artiste donc l'argent c'est pas important pour moi mais vous allez avoir un complexe vous allez être très malheureux non pas parce que vous êtes un affreux matérialiste capitaliste etc mais parce que vous avez une maison lyon 2 donc lyon 2 ça doit gagner de l'argent c'est tout simple en fait l'astrologie donc ça veut dire que pour trouver votre équilibre pour trouver votre notion de réussite intérieure pour pour être bien avec vous même vous devez gagner de l'argent vous devez suivre votre thème moi ce que j'aime beaucoup en fait dans l'astrologie c'est que c'est reposant en ce sens que vous pouvez vous reposer sur votre thème vous savez ce que vous voulez parce que vous regardez votre thème donc vous vous dites bah voilà il n'y a pas à hésiter en fait c'est juste ça qu'il faut faire et c'est tout donc à partir de là suivez les choses et reposez vous sur ça c'est agréable aussi c'est comme un fauteuil en d'avoir un dossier derrière soi et pas juste d'être en voyez en position de lotus voyez quand on médite avec le dos bien droit etc parce qu'à un moment se soutenir soi même et quelque chose alors qui peut être un but mais qui peut être fatiguant aussi c'est agréable d'avoir un dossier l'astrologie c'est un dossier bon première possibilité de notion de réussite dans l'astrologie deuxième possibilité qui ne va pas contre la première qui est simplement une autre manière de lire la même chose c'est le neun or en signé en maison pourquoi c'est une réussite en ce sens de quoi c'est à dire que c'est la pulsation dynamique de votre existence qui va vous permettre en fait de vous engager diriger d'énergie ce que vous faites diriger on va dire de comment dire de dynamisme par rapport au monde extérieur et par rapport à l'énergie que vous avez besoin d'instiller dans le monde extérieur qui va faire que en fait votre vie va devenir passionnant c'est à dire que plus vous allez suivre votre signe neun or plus vous allez savoir comment agir pour défaire tous les conflits donner toutes les opportunités arranger les choses etc et plus vous allez vers votre maison neun or plus vous allez avoir des opportunités très importantes qui vont venir concrètement nourrir votre vie alors qu'est ce qui est compliqué avec le signe neun or bah si on a par exemple un neun or en lion ou un neun or en sagittaire ça veut dire quoi bah ça veut dire en fait que on va devoir comment dire augmenter notre ego c'est à dire qu'on va devoir en fait partir vraiment de soi savoir ce qu'on veut savoir dire ce qu'on veut le faire le mettre en oeuvre devenir un leader donc évidemment si vous êtes partis dans des formations de communication non violente c'est pas bon du tout pour vous ça va vous prendre complètement votre énergie en fait au lieu de vous construire ça va vous détruire c'est bête par contre si vous avez un neun or en poisson à fond sur la communication non violente c'est vraiment super en fait il faut juste se suivre le neun or en maison va indiquer si vous voulez j'allais dire l'endroit d'où vous devez partir c'est à dire que c'est là en fait c'est là où sont où est la salle des machines dans votre vie c'est de là en fait que vous commandez tout le reste donc c'est là où il faut aller parce que en fait si vous essayez d'appuyer sur un bouton voyez et que en fait vous êtes à je pas moi 500 mètres de l'endroit où elle bouton bah vous pouvez faire ça tant que vous voulez ça marche pas et en fait c'est souvent ce qu'on fait dans la vie c'est à dire que souvent on essaye d'actionner quelque chose le geste est juste c'est juste qu'on n'est pas au bon endroit et c'est ça en fait le neun or en maison tout simplement alors sur cette notion de réussite moi je alors je vais dire je travaille c'est pas ça en fait je vis beaucoup avec la notion de réussir chaque jour c'est à dire que moi je suis pas dans une logique où je me dis il faut réussir ma vie oui il faut réussir la file de mes 70 millions d'incarnation à venir encore que l'idée si vous voulez pour moi c'est de me dire ok je resserre au maximum mon champ de vision et j'essaye que chaque minute chaque heure de ma vie soit alloué à quelque chose que j'ai décidé c'est à dire que j'essaye d'être complètement consciente du temps que j'utilise consciente de l'espace consciente des efforts consciente de mon énergie consciente de ce dont j'ai besoin consciente de ce que je veux donner de manière à utiliser à tirer parti je préfère tirer parti à utiliser tirer parti de chaque heure sachant que les conditions changent sans cesse au lieu de tourner ce matin je devrais être à la fête du cheval parce que j'ai un fils qui aime le cheval donc on avait dit qu'on allait à la fête du cheval voilà eh ben non en fait je fais une vidéo sur la réussite pourquoi pas parce qu'il pleut donc à cause de la pluie vous avez une vidéo sur la réussite et mon fils a pas de fête du cheval c'est comme ça en fait c'est le principe de l'adaptation en même temps qu'est ce qui est juste se réadapter c'est à dire que vous pouvez pas faire des plans à 15 jours vous pouvez pas faire même des plans à deux jours en fait ce qu'il faut c'est vous proposer un ordre et vous regardez la réponse de l'univers vous regardez la réponse de l'univers par exemple si je m'étais réveillé extrêmement fatigué bah peut-être je serais resté couché et j'aurais lu un livre très intéressant par exemple sur la notion de réussite au lieu de ça j'ai de l'énergie donc je me suis dit tiens il pleut pas de fête du cheval j'ai de l'énergie et si je faisais cette vidéo sur la réussite qui me tient très à coeur pourquoi parce que qu'est ce que c'est que la réussite fondamentalement qu'est ce qui fera que vous réussirez votre vie ce qui fera que vous réussirez votre vie c'est que chaque jour en fait vous ayez déjà quelque chose de différent c'est à dire que chaque jour vous vous disiez j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui moi en fait j'ai une chance énorme parce que je suis arrivé on va dire à un seuil de conscience de la précieusité de la vie qui fait que chaque jour je vis non pas une chose extraordinaire mais mais des centaines en fait et cette richesse cette intensité elle est tellement forte qu'elle me nourrit c'est à dire que ma vie me donne de l'amour en permanence alors dans ma vie j'ai plein de gens j'ai plein de choses je suis très très béni mais en même temps moi même j'ai cette notion que la vie est tellement précieuse est tellement riche que c'est impossible d'en perdre une miette je vous souhaite conscience aussi forte de réussite